bonjour et bienvenue sur openchuto.com donc mes amis sur cette nouvelle vidéo nous allons voir un principe en fait qui est très important dans la programmation donc c'est les design pattern les patrons de conception donc aujourd'hui on va voir un design pattern en fait qui est très important très utilisé donc il s'agit du design pattern adapter donc tout d'abord c'est quoi le design pattern adapter donc en fait le design pattern adapter permet de convertir l'interface d'une classe en une autre interface que le client attend donc en fait sans lui un ensemble de classes n'aurait pas pu fonctionner sans lui donc à cause d'une incompatibilité d'interface donc là on va faire un petit exemple pour bien comprendre le fonctionnement de ce patron conception donc on va créer un projet java donc un projet java simple donc là on met adapter donc là on va faire un petit exemple une petite application en fait qui qui fait le traitement des utilisateurs donc en fait précisément l'affichage des utilisateurs donc tout d'abord on va créer une interface que chaque utilisateur doit l'implémenter pour qu'on puisse le traiter après donc puisqu'on veut afficher les utilisateurs donc on va utiliser une méthode afficher c'est c'est une méthode abstraite c'est une signature donc là on va créer une classe traitement utilisateur donc en fait qui va traiter tous les utilisateurs de type e-user donc afficher les utilisateurs donc afficher les utilisateurs donc il nous a l'appel de cette méthode de cette méthode c'est en fait appelé la méthode affichée de chaque utilisateur donc l'appel se fait par polymorphisme donc c'est on va faire un point afficher chaque méthode bien sûr sera redéfinie dans la classe qui va implémenter l'interface user donc c'est par polymorphisme donc là on va créer un user1 donc ce dernier va implémenter bien sûr l'interface user donc on doit redéfinir la méthode afficher bien sûr et hop on va faire un petit message petit message je suis user1 je suis user1 je suis user1 donc là on va faire le test test c'est la méthode name on a user1 donc le type statique donc on va mettre l'interface dans la partie du type dynamique on va mettre la classe qu'on veut utiliser donc c'est la classe new user1 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 donc là on va instancer la méthode traitement user1 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 bien sûr de la classe user1, on va exécuter notre programme, et voilà, je suis user1, donc là tout est bien, donc maintenant par exemple on a un utilisateur qui a son propre code et ne veut pas le modifier, donc par exemple un utilisateur qui a déjà son code et ne veut pas implémenter l'interface user, donc là on va utiliser un adaptateur, donc on va adapter notre code au code du client, donc là qu'est ce qu'on va faire, donc en fait on va créer notre classe, on va l'appeler adapterUser, donc là cette classe qui va jouer en fait le rôle d'adaptateur, donc bien sûr pour que cette classe soit un objet de type user, donc il doit implémenter l'interface user, donc ça c'est la première règle d'adaptateur, donc A doit implémenter la méthode affichée, donc là on va créer tout d'abord le code de la classe user, par exemple 2, qui a son propre code, et qui veut pas implémenter l'interface user, par exemple, public void affiché, donc on va pas mettre affiché un autre nom, donc là, comme vous voyez, user2 n'implémente pas l'interface user, utilise méthode qui n'a pas le même nom que le nom de la méthode qui existe dans l'interface user affichée, donc là, cet utilisateur en fait ne veut pas modifier son code, donc on est obligé d'utiliser le pattern de conception adapter, donc là, le pattern de conception adapter, on doit créer une classe en fait qui va implémenter user, pour qu'on puisse la traiter ici, dans cette méthode, et pour faire le lien entre la classe cliente et notre classe, donc on a deux méthodes, soit on utilise l'héritage, soit on utilise la composition, en fait, la méthode la plus utilisée, c'est la composition, donc là, on va déclarer un attribut de type user2, il faut l'instancier, sinon vous aurez un problème de null pointer exception, et là, dans la méthode affichée, on va appeler bien sûr la méthode show, donc là, comme vous voyez, on a créé une classe adaptateur qui implémente l'interface user, on a une relation entre cette classe et la classe cliente, donc ces deux règles, ce sont les règles les plus importantes pour créer un adaptateur, donc, on va aller à la classe test, donc là, on a utilisé adapter user, donc, comme vous voyez ici, le type ad statique, on a utilisé l'interface ici, c'est la classe, donc, par polymorphisme, il va appeler bien sûr la classe, la méthode affichée qui se trouve dans la classe adapter user, et cette dernière va appeler la méthode show, donc, on va exécuter, et voilà, je suis user2, donc, je vous remercie, n'hésitez pas à poser des questions en laissant des commentaires, ou bien sûr, sur notre page Facebook, ou sur le site openfuto.com, donc, salut !